Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, on va démystifier le livre qu'est la Bible, avec mes deux compagnons d'œuvre. Pasteur Jeff, bonjour. Bonjour. Comment t'en es venu à t'intéresser à ce livre, la Bible, en quelques secondes, brèvement pour faire un peu l'introduction? Très brièvement, ça a pris au moins deux, trois ans après ma conversion que j'ai commencé à vraiment lire la Bible, parce que quelqu'un m'a donné les clés pour pouvoir la comprendre. Et Pasteur Roland, bonjour. Bonjour, Réjean. Et toi, comment t'en es venu à t'intéresser à ce livre? Bien, j'avais un esprit un peu contestataire à l'époque, donc mon frère s'étant aussi donné sa vie au Seigneur, moi j'ai commencé à lire la Bible, et après six années de lecture sans la comprendre, c'est là après que j'ai commencé à ouvrir la Bible et à commencer à comprendre lorsque le Seigneur est rentré dans ma vie. Donc, on a besoin pour comprendre justement l'Esprit de Dieu qu'il nous donne, de la lire. Merci Roland. Donc aujourd'hui, à l'émission, le thème sera « Connaissez-vous les clés afin de mieux saisir qu'est la Bible, ce livre merveilleux? » C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Vous avez certainement quelque part à la maison un fascicule de ce genre appelé aujourd'hui l'espoir. C'est une portion de la Bible, un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. C'est celui qu'on distribue lors de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Si vous y avez assisté, vous avez certainement reçu gratuitement cet exemplaire. Ou, tout récemment, si vous demeurez sur la rive sud de Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, vous avez reçu cet exemplaire avec cette couverture, le rocher percé, le phare qui a été distribué à coups de milliers en allant vous visiter dans vos maisons, dans vos foyers. Merci encore de nous avoir reçus pendant la période de l'été, la période éstimale, et d'avoir reçu cet évangile de Jean tout à fait gratuitement. J'espère que vous l'avez à la portée de la main. Sinon, on va le regarder ensemble dans les prochaines semaines. Ou peut-être, si vous demeurez dans la Mauricie, c'est ce format qu'on a distribué. Vous savez, même si la couverture change, l'intérieur est le même, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette prochaine émission, de regarder ensemble la compréhension de ce livre qui est la Bible, entre autres, cette portion, l'Évangile selon Jean. Et, depuis 2008, si vous demeurez dans la grande région de Québec, la Beauce, et plusieurs régions ont été atteintes, donc, par la distribution de cet évangile, cette couverture. Ça, c'est un quartier du Vieux-Québec, en 2008, lors du 400e anniversaire de la Ville de Québec. On veut démystifier le livre, on essaie de le comprendre. Si vous avez manqué l'émission, la dernière émission, bien, je vous conseille d'aller voir sur atouchrétien.com afin d'avoir l'introduction de cette série d'émissions. Avant d'aborder l'Évangile de Jean, on aimerait comprendre et saisir c'est quoi la Bible, et pourquoi c'est si difficile de la comprendre et de la lire, comme ce fut le cas pour chacun d'entre vous. Jeff, tu peux nous élaborer davantage. Quelles sont les clés? Tu es entré la semaine dernière, c'est-à-dire la dernière émission, tu nous as parlé du contenu de l'Ancien Testament. Maintenant, on veut regarder le Nouveau. Je crois qu'on est plus familier avec le Nouveau Testament que l'Ancien. Pourtant, il y a un lien très important à faire entre l'Ancien et le Nouveau. Au fond, si on commence à lire le Nouveau Testament, c'est comme commencer à lire un roman en plein milieu. Et puis, d'essayer de comprendre les personnages, les actions, les lieux, les pourquoi. Et si on n'a pas finalement toute l'histoire, il y a plein de choses qui sont voilées, qui sont fermées. Il faut comprendre justement d'où on vient pour comprendre justement les personnages du Nouveau Testament, et comment ils vont réagir, et comment ils vont parler. Donc, c'est important de bien saisir, mettre le cadre, j'appelle ça, mettre le cadre du puzzle. Qu'est-ce que, si on dit que la Bible est un, on le compare avec un puzzle, c'est bon de mettre un cadre. Un tout, et on commence par le cadre afin de pouvoir placer toutes les autres petites pièces. Exactement, oui. Et dans la Bible, pour juste faire un résumé très rapide, il y a 66 livres. La Bible, au fond, c'est des livres. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque, exactement, c'est une bonne expression. C'est une bibliothèque de 66 livres, 39 qui composent l'Ancien Testament, 27 qui composent le Nouveau Testament. Donc, on a vu rapidement la dernière émission, l'Ancien Testament. On conseille encore une fois aux gens de retourner voir sur le site toutchrétien.com le bref, bref résumé qu'il y en a. Maintenant, on arrive au Nouveau Testament, puis dans le Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus. Jésus, c'est vraiment, on pourrait dire, la clé de voûte. Au fond, c'est le livre, la Bible, c'est le livre de Jésus. Il ne faut jamais oublier que pour bien comprendre les Écritures, ce n'est pas d'abord notre livre, ce n'est pas d'abord le livre d'Israël, c'est d'abord le livre de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il leur a donné une clé pour comprendre les Écritures. Il leur a expliqué tout ce qui le concernait depuis Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc, il leur a donné ça. Jésus, encore une fois, c'est le point central. Et si on enlève Jésus du Nouveau Testament, on enlève le héros du livre. Et Jésus est là justement pour manifester la personne même de son père. Donc, c'est important de comprendre comment il s'accroche avec le reste et comment il accomplit ce qui avait été prédit de lui. Exactement. Quand on commence les Évangiles, on commence donc avec les fameux quatre Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ceux qui ont fait une lecture déjà des Évangiles ont remarqué qu'il y en a trois qui se ressemblent et qui vont développer dans des angles différents, mais trois qui suivent à peu près le même scénario, Matthieu, Marc et Luc. Et puis Jean, il va arriver lui aussi avec quelques événements qui rappellent les trois autres, mais il va nous rappeler d'autres événements pour nous amener vraiment à comprendre qui est Jésus et si on croit en lui, on a la vie éternelle. Donc ça, c'est les Évangiles qui vont être le cœur, même, on pourrait dire, là, l'on est arrivé dans le dénouement. Là, ça s'est passé. Et on voit par après, c'est l'accomplissement de la mission, c'est les actes des apôtres. Oui, comme les actes, ça va être le... Comment de Jésus ressuscité maintenant, comment commence l'Église, comment commence la mission, qui, on pourrait dire, en 28 chapitres, mais nous, on serait, comme certains ont déjà dit, dans le 29e. On continue à marcher parce que l'Esprit est toujours avec l'Église et toujours en train de glorifier Christ, qui est la tête de l'Église. Parce qu'on croit que l'Église n'a qu'une seule tête, Jésus-Christ, comme Paul nous l'enseignait. Et Jésus est venu accomplir la mission que son Père lui avait confiée. Et quand il est parti, il a confié une mission à nous tous, ses disciples, afin de continuer à proclamer ce message de grâce, ce message de vérité, ce message de réconciliation. Donc, c'est important de dire qu'on est toujours dans le mouvement de Jésus, on est toujours à la suite de Jésus. Et un jour, on sera avec lui, dans l'éternité. Merci beaucoup. On va juste passer l'antenne pour parler un peu à nos téléspectateurs. Vous êtes à l'écoute de cette émission et j'espère que, pour mieux vous aider, mieux comprendre, nous vous offrons cette littérature. À vous en faire la demande, pour une modique somme, nous allons pouvoir vous le livrer à la domicile. C'est Junant qui écrit au sujet de la Bible une belle approche, donc fort simple, afin de comprendre ce qu'est le livre et son message le plus important, la délivrance, le salut. Et lorsque vous commanderez ce livre, nous vous remettrons gratuitement cette proclamation de l'Évangile, Un seul chemin d'Alain Chouacquier. Tout à fait gratuitement. Pour en faire la demande et pour nous faire de commentaires, vous avez certainement le goût de participer à cette émission, vous pouvez le faire via le téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-76-47 ou via notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. En fait, Jésus vient accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir, c'est-à-dire la perfection de Dieu, la loi de Dieu, le commandement de Dieu, les principes de Dieu. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appuie-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-76-47 Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Vous avez une Bible quelque part à la maison, du moins une portion de ce livre, mais vous craignez de la lire, de l'aborder, parce que, est-ce que je vais comprendre? J'ai essayé, puis je l'ai remis sur la tablette. Nous sommes là pour vous aider. Encouragez-nous à lire et à comprendre le livre, la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Et puis comment est-ce qu'on peut définir, et comment la saisir, cette parole qui est à l'intérieur de ce livre? Donc, on a vu que l'Ancien Testament se divisait en quatre sections. Et puis, il faut voir l'Ancien Testament comme étant, d'abord, ce qui définit le plan, le plan complet, avec ce qui nous est arrivé, pourquoi on a besoin d'être sauvés d'abord. Ça nous explique qu'est-ce qui est notre perdition, comment on est perdus, les promesses que Dieu nous fait de nous sauver. Donc, tout l'Ancien Testament va être des promesses. Et on parle toujours du jour qui vient, le jour du Seigneur, le jour, on regarde en avant. Et vous nous avez dit que Jésus est la clé, quand Jésus-Christ va naître, il introduit, on pourrait dire, la nouvelle création. Littéralement, en se faisant, Dieu se faisant homme, il commence la nouvelle création. En fait, Jésus vient accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir, c'est-à-dire la perfection de Dieu, ou la loi de Dieu, ou le commandement de Dieu, ou les principes de Dieu. Et Jésus, lui, va venir les accomplir, parce que nous sommes incapables. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'accrocher à lui, et de s'accrocher aux promesses, justement, parce que Jésus accomplit l'ensemble des promesses en lui-même. Et pour comprendre pourquoi, finalement, qu'est-ce que Jésus a manifesté, puis ce qu'il a vécu, comme tu le dis, il faut relire sans arrêt la loi de Dieu. La loi, c'est comme quand on va chez le médecin et qu'il nous dit, « Normalement, voici ce que vous êtes si vous êtes en santé. » Pression, ça, cholestérol, ça, tac, tac, tac. Et là, il dit, « On va vous faire passer le test. » Et on est tous sous le test. On est malades. Jésus vient, il passe le même test, et lui, il révèle qu'il est vivant. En bonne santé. Il est en bonne santé. Mais il y a un problème. S'il va avoir un peuple, il faut qu'il se le rachète. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est pour ça que les évangiles finissent toujours avec Jésus-Christ crucifié, mais, victoire, il ressuscite le troisième jour. Ça, donc, ça veut dire le cœur de toute la promesse. Le point de départ est là. Oui. Et à partir de ces quatre évangiles, Jésus est ressuscité, il pense du temps avec eux, il leur donne la mission, comme tu dis, maintenant, d'aller proclamer la réconciliation. Il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion qu'on instaure, c'est d'aller proclamer la restauration. Dieu se réconcilie au monde par Jésus-Christ. Ça ne coûte rien aux gens, Dieu a payé. Il a donné son fils. Si son fils est mort, il est ressuscité. Maintenant, nous, on est responsable d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et les actes nous montrent comment ils sont partis, comment ils ont fait. À partir des Juifs, c'est le peuple qui avait les promesses, c'est eux qui avaient les Écritures, et de là, on voit finalement des Juifs, les Samaritains vont être introduits. Les Samaritains, c'est un petit peu comme, comment on pourrait dire, c'était finalement des gens qu'on reconnaissait un peu comme Juifs, mais mêlés avec les païens. Tu sais, c'était un peu les bâtards de la famille. Oui. Mais, quand les païens sont arrivés avec Corneille, là, même pour l'apôtre Pierre, bon juif qui était, c'était difficile en disant, attends, Dieu, est-ce qu'il s'ouvrait jusqu'à des païens? Et finalement, on voit les trois catégories, selon le concept des Juifs, les trois catégories formant l'humanité sont tous introduits. Et puis, à partir d'acte X, quand les païens entrent, par le même salut, en Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de devenir juifs. Alors là, on amène l'apôtre des païens qui va être l'apôtre Paul. Donc, la première partie des actes, c'est Pierre qui rentre. C'est lui qui est éclé du royaume. C'est lui qui invite les trois catégories de gens. Et après lui, il a fini son travail. Le Seigneur va se souciter un autre ouvrier, un spécialiste, on pourrait dire, l'apôtre Paul, qui était un rabbin zélé, mais qui avait rien compris, et qui finalement va être converti par Christ. Et là, il est envoyé jusqu'à la fin. On le retrouve dans le cœur même de l'Empire à Rome. Et les actes finissent là. Ce qui est frappant, c'est que Jésus va chercher Paul, Paul le persécuteur. Celui qui n'aime pas l'Église, celui qui parle contre lui, il va le chercher et il dit, « Toi, tu es mon champion. » Dans le monde paillé. Je ne veux pas avoir... Et ce message aujourd'hui se rend jusqu'à nous. Exactement. Mais on va faire le lien avec l'Ancien Testament. Oui. C'est une promesse qui a été faite à Abraham que toutes les nations vont être bénies et elles s'accomplissent à ce moment-là. C'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile, avec tout le Nouveau Testament. On voit les promesses s'accomplir une par derrière l'autre. Et quand la Bible précise toutes les nations, donc chacun des téléspectateurs est inclus dans cette promesse. Exactement. Nous, les Québécois aussi. Et tous ceux qui, via Internet, nous écoutent dans les autres continents sont touchés par cette promesse. Ça les concerne. Ça les interpelle. Le monde entier. Donc, peut-être après la pause, on peut revenir avec celui qui nous explique, justement, ce fameux Paul qui va nous expliquer qu'on puisse comprendre l'effet secondaire. Merci de dire. J'allais à la pause et j'allais justement donc m'adresser à tous ceux et celles qui sont là à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Un service gratuit qui vous est offert pour nous rejoindre, faire part des commentaires. Vous pouvez nous écrire, nous appeler 1-877-L'Espoir 1-877-5-377-6-4-7 ou visitez notre site ou nos sites espoir.ca et toutchrétien.com Jacques, il va être très pratique si c'est ce que vous croyez, alors le comportement devrait être correspondant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de John Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, ensemble, nous sommes en train de démystifier ce qu'est la Bible et on regarde ensemble le contenu du livre, non seulement son message, mais de quoi est composé, quels sont les éléments. Comme on l'a vu après les Évangiles qui est donc tout l'accomplissement, on a finalement l'acte des apôtres qui, les actes des apôtres où on s'en va, de Pierre à Paul et maintenant, ce Paul a écrit des lettres aux Églises parce que dès le point de départ, il fallait soit les instruire, donc il y a des lettres qui vont servir d'instruction et d'autres lettres qui vont servir de correction. Il faut corriger le tir parce que dès le point de départ, déjà les Églises ont de la difficulté à comprendre certaines choses, vont dériver dans certains domaines. Donc, Paul va écrire une série de lettres. Et on voit le jeu des cultures, les compréhensions à travers notre culture et Paul est obligé, et encore aujourd'hui, on est obligé de toujours redresser parce qu'on comprend toujours avec nos lunettes et parfois, ça nous amène à interpréter la parole de Dieu d'une façon contraire à ce qu'elle dit et il faut ramener toujours la parole de Dieu à dire, non, non, elle dit cela et faire une relecture continuelle. Et il y a eu de ce genre d'erreurs dans nos milieux évangéliques? Ah, c'est sûr, c'est sûr, on s'est obligé. De toute façon, on pourrait quasiment dire que c'est normal, c'est dans la Bible. Les Corinthiens ont dû corriger. Oui, oui, les Corinthiens ont déjà eu à être corrigés sur certaines tendances. Les Galates. Les gens de la Galatie, finalement, les Galates, eux autres ont dû être corrigés parce qu'il y avait un excès de zèle. Ils voulaient retourner sous la loi en pensant que c'est ce que Dieu voulait. Paul dit non, vous n'avez pas compris. L'Épître aux Éphésiens revient à une lettre d'instruction générale, c'est une lettre qui circule. Et puis celle, après ça, des Philippiens, Colossiens, va soit encourager, soit corriger un peu. Et les Théphémiciens vont surtout parler, finalement, de notre concept du retour de Christ, la fin des temps. L'expérience du chrétien. Exactement. Et après ça, ils donnent des lettres pastorales. Ils vont donner des instructions à Timothée, à Tite, à Philemon, qui sont des gens responsables d'Église. Il y a des lettres, des instructions pour eux. Et puis après, on arrive à une lettre, comme tu parlais, du côté culturel. On vient d'une culture. Et il y a une lettre écrite, on ne sait pas par qui. Plusieurs ont pensé que c'était Paul, mais je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que c'est Paul. Mais bref, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et puis là, les Hébreux ont un concept aussi. Alors, l'auteur prend tout l'Ancien Testament et il refait, encore une fois, une étude pour montrer comment Jésus est supérieur à tous. L'Ancien Testament était l'image, la réalité, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité, c'est Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, les débats se passent autour de Jésus-Christ. Qui est-il? Et fondamentalement, Hébreux, justement, ce texte-là, il y avait des déviations. On ne savait plus qui il était. démontre justement le personnage de Jésus aux yeux de Dieu et son rôle dans l'exercice du salut. Il y a un autre livre qu'on conseille comme première lecture souvent à nos téléspectateurs ou à ceux qui ont, qui débutent un intérêt pour le livre, la Bible, c'est l'Épître aux Romains. Oui. Parce que c'est instructif. Ça nous est à voir la doctrine, l'enseignement. Oui. Paul va justement reprendre l'événement de la vie de Jésus-Christ et nous dire, voici maintenant sa mort et sa résurrection, voici ce que ça fait dans vos vies, vous qui croyez maintenant. Vous avez été justifiés. En d'autres mots, vous êtes pardonnés et non seulement vous êtes pardonnés, mais Dieu a mis à votre compte la justice même de son Fils. Et voici comment vous devez vous comporter maintenant en fonction de ce que vous êtes. Et puis ça, on pourrait élaborer ça dans d'autres émissions. Mais après ça, pour terminer rapidement, il y a les lettres qu'on appelle universelles. Certains les ont appelées les lettres plus judaïsantes, celles de Pierre et de Jacques. Jacques, Pierre et Jean. Mais j'aime mieux peut-être les classer plus comme on pourrait dire universel. Universel. Parce que ça s'adresse pas mal à tous. Jacques va être très pratique si c'est ce que vous croyez, alors le comportement devrait être correspondant. Et puis très vite. C'est comme une lecture, quand on prend proverbe, c'est très, très pratique. Oui, oui. Un livre des proverbes. Et Jacques a cette structure de la sagesse dans le Nouveau Testament. Oui, c'est très bien, c'est justement de considérer Jacques comme étant le proverbe du Nouveau Testament. Oui, c'est une lecture pratique de la vie. C'est ça. Et Pierre va travailler surtout sur comment marcher, comment développer cette vie, surtout dans sa deuxième lettre. Ces choses sont en vous et ne vous laisseront pas voisifs pour la connaissance de Dieu. Parce que le but des apôtres, c'est que plus vous allez connaître le Seigneur par les Écritures, en mettant en pratique ces choses, plus cette grâce et cette paix vont se multiplier dans votre vie. Donc il y a une croissance, on peut développer ces choses. Et puis ça nous amène, après les trois lettres de Jean, à Jude. Jude reprend un peu comme une exhortation encore. Très court, très précis et finalement, le fameux livre de l'Apocalypse. Ça c'est le livre qui est... On ne commence pas par ce livre-là. Mais c'est peut-être un livre qui fait peur à la plupart de nos personnes qui sont à l'écoute, qui n'osent pas s'approcher de la Bible à cause de ce mot Apocalypse. Et tous ces films qui ont été tournés, les catastrophes, et puis les gens craignent cette approche alors que c'est encore une expression de la personne de Jésus-Christ. Mais c'est une révélation. Oui. C'est la grande révélation. Autant Dieu se révèle au commencement avec la Genèse, il y a un commencement dans ce livre-là, il y a une fin dans le livre, et Dieu dit, voilà comment les choses vont se terminer, voilà comment mon fils va vaincre de façon définitive tout ce qui se passe. Le mal. Le mal. Que de questions vous avez suscitées chez nos téléspectateurs, et vous voulez certainement donc nous faire part de tout ce qui surgit présentement dans vos réflexions, dans vos pensées, et vous pouvez le faire via le téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-76-47, ou visitez et envoyez-nous un courriel via espoir.ca ou toutchrétien.com. De retour, eh bien, la conclusion de l'émission. Jésus, moi j'étais surpris le nombre de fois qu'il a dit n'ayez pas peur, croyez en moi. et je dirais n'ayez pas peur de lire les Écritures pour découvrir l'auteur, le messager, celui qui accomplit l'Écriture, Jésus lui-même, et de demander à Dieu, justement, d'être éclairé par son esprit. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Tout comme vous, nous avons eu nos peurs, nos craintes, nos préjugés face à ce livre. Comment conclure cet émission et leur dire qu'ils peuvent lire et qu'ils vont découvrir des merveilles en lisant et en abordant ce livre? Roland? Une première chose que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Jésus, moi, j'étais surpris le nombre de fois qu'il a dit n'ayez pas peur, croyez en moi. Et je dirais n'ayez pas peur de lire les Écritures pour découvrir l'auteur, le messager, celui qui accomplit l'Écriture, Jésus lui-même et de demander à Dieu, justement, d'être éclairé par son esprit. Parce que Dieu qui aime ce monde, Dieu qui a donné le Fils, il veut que nous puissions comprendre parce que Dieu est un Dieu qui communique, qui veut se raconter, qui veut dire pourquoi il fait les choses et on a besoin tout simplement de lire et de dire Seigneur, moi je te cherche, aide-moi à comprendre. Parce que c'est le plus merveilleux lui. Moi, j'ai lu, j'aime la philosophie, j'aime tous les livres, j'aime lire, mais il n'y a aucun livre qui ne sort pas de ce livre-là. Et ce livre-là a été écrit dans 2 Timothée, il nous le dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas une volonté des hommes, c'est une volonté de Dieu de dire les choses et de dire la vérité. à l'homme. Dieu n'est pas menteur et on a besoin de savoir que Dieu veut notre bien et Dieu veut notre bonheur, il veut que nous ayons la vie éternelle, mais il dit faites confiance, faites confiance à Jésus-Christ. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonheur. Nous avons besoin justement de comprendre la parole de Dieu pour vivre une vie selon le cœur de Dieu. Pour moi, c'est fondamental et j'invite justement tous nos auditeurs à ceux qui ont peut-être délaissé la parole, peut-être ceux qui ont dit non, j'ai peur, il me semble que le monde est contre, elle n'est pas crédible à mes yeux, la religion n'est pas crédible, on ne parle pas de ça, on parle d'une relation entre Dieu et vous, entre un Dieu qui veut se révéler par son esprit dans sa parole pour notre bien. Jeff, tu voudrais répondre à la question pourquoi c'est important de lire et de croire en la vie? Oui, c'est sûr que pour certains c'est peut-être un défi parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une difficulté à la lecture, je faisais partie de ces gens-là, honnêtement, au tout début, c'était difficile, mais j'ai compris très tôt que c'est comme dans toute relation, si je ne prends pas le temps d'écouter d'abord ce qu'une personne a à dire d'elle-même, de ce qu'elle fait, je ne peux pas dire que je suis en relation avec la personne. Donc, ça m'empêche d'entrer dans un genre de monologue avec Dieu de mon côté en faisant connaître que mes besoins, par mes prières ou peu importe. Et là, je prends le temps d'écouter celui qui est à l'origine de mon existence, celui qui est même à l'origine de mon propre salut. Si je peux proclamer être sauvé, c'est grâce à lui. Donc, c'est d'abord d'entrer dans sa présence en se disant, écoute, parle-moi, accorde-moi ta parole que je puisse répondre. Sinon, je ne comprends pas. Donc, je pense que c'est important. On peut vraiment les encourager à commencer à lire la parole de la Genèse. C'est sûr, dans le Nouveau Testament, c'est plus facile, mais de la Genèse quand même d'y aller et de ne pas se casser la tête et ce qu'ils ne comprennent pas. Les choses vont s'expliquer en chemin. Donc, de commencer à la lire tranquillement. Et nous allons faire un exercice à travers l'Évangile de Jean. Oui. Et on va lire la parole de Dieu. Pourquoi on a choisi? On a choisi de lire la parole de Dieu à travers l'Évangile de Jean et pour révéler le plan de Dieu pour l'homme et en même temps la relation de Dieu à l'homme mais aussi la relation de l'homme à Dieu. Et à ce moment-là, on va essayer d'éliminer ou d'enlever tous les obstacles. Aujourd'hui, je sais que dans notre culture, on n'a pas besoin de Dieu, on est nous-mêmes et on est capables de faire les choses. La Bible dit exactement le contraire. La Bible dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de comprendre. Et c'est important, je pense, de savoir que tu vas avoir l'humilité d'ouvrir le livre et de dire Seigneur, Seigneur, permets-moi de comprendre et donne-moi la voix. Donc, le plus difficile, c'est de surmonter nos propres peurs et nos propres préjugés face à la Bible. Absolument. Et c'est là. Et l'évangile de Jean, si vous ne le possédez pas, vous pourrez nous en faire la demande. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en croyant au Jésus-Christ, à son Fils. Merci d'avoir été là à la prochaine émission de La Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada